Sous-titrage MFP. 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 Seulement après que nous faisons un trou sur le côté, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a répondu. La date, c'est le 9 avril 1977. Pouvez-vous nous dire à qui appartient cette écriture? C'est une autre manuscrite de Kieu ou Frère Sansène. Et qu'est-ce qui a fait exactement pour Khoi-Tun ici pour le faire confesser? L'on a posé cet acte contre Khoi-Tun pour le faire avouer. Qu'est-ce qu'on a fait exactement à Khoi-Tun pour le faire avouer? C'est une des confessions de Khoi-Tun, mais je ne savais pas quand il a fait. Sun Sen me conseillait que Khoi-Tun impliquait nos membres, et j'étais silence à l'époque. J'ai été instauré par Sun Sen pour dire à Khoi-Tun de parler moderately, pas pour impliquer nos membres. Donc, je suis allé voir Khoi-Tun et lui ai demandé de rédiger ses aveux, de manière plus précise. Cette annotation a été portée par Sun Sen, après avoir discuté de ce point par téléphone. L'annotation dit de faire un trou sur le côté. Si vous pouvez regarder la prochaine page dans ce que je vous ai donnée, il y a une annotation très longue qui apparaît en marge en gauche. du 8 mars 77, c'est la page en Khoi-Tun 00006757, anglais 000073088, français 0000965892. Je vais vous poser la question sur le premier paragraphe de cette annotation qui se dit comme suit. Après que les gardiens les eurent menottés, le méprisable Touch a essayé de réécrire l'histoire. Il nous a demandé d'enlever les menottes en disant que trois jours de menottes c'était suffisant. J'ai décidé de ne pas lui laisser en écrire davantage et je l'ai menotté pour 10 ou 15 jours car, par le passé, il avait inventé de toutes pièces des histoires pour attaquer les forces du parti. Après 10 ou 15 jours, j'ai décidé d'enlever la menottes, mais s'il continue à écrire n'importe quoi, je vais lui remettre la menottes. À qui appartient cette écriture, monsieur le témoin, qui a rédigé cette note manuscrite? Aukun. This annotation. In fact, Sun Sen said Kun implicated our force. So the annotation on the confession of Khoi Thun was made on the date before the annotation states he confessed after we made a hold on one side. So he instructed me to ask Khoi Thun to rewrite his confession. question. L'on m'a demandé de dire à Khoi Thun de rédiger un nouveau texte à vous. Question. Est-ce votre écriture ou celle de Sun Sen? Je vais parler de la longue annotation portant sur les menottes passées à Khoi Thun. Question. Il s'agit de l'écriture de Sun Sen. La référence selon laquelle Khoi Thun par le passé avait fabriqué des histoires pour attaquer les forces du parti en renvoie à quoi exactement? Je l'ai déjà dit devant le tribunal à plusieurs reprises que je n'avais pas lu tous les aveux de Khoi Thun. Alors, je n'étais pas au courant de tout ce qui concernait Khoi Thun. Et même si j'avais lu tous les aveux, je ne saurais pas à même de déterminer quelle faute il avait commise. Je ne sais donc pas qui il avait mis en cause à l'époque. J'ai reçu un appel téléphonique de mes superiors. Ils m'ont informé que Khoi Thun avait impliqué les voix. Après avoir reçu cette appel téléphonique, j'ai dit par Khoi Thun que l'échelon supérieur est au courant que vous avez mis en cause d'autres personnes. Mais je n'avais pas lu moi-même attentivement les aveux de Khoi Thun. Je me souviens que Khoi Thun était au courant de la manière dont il fallait travailler au sein du parti. Et il devait en définitive mourir, qu'il ait avoué ou non. Je ne pouvais pas séparer le vrai de l'ivraie dans les aveux de Khoi Thun. Je ne pouvais pas lui dire ce qu'il devait écrire. Je ne pouvais pas lire ses pensées. Je l'ai écouté les témoignages de Khoi Thun à l'époque. J'ai écouté les témoignages de Khoi Thun à l'époque. J'ai appris des choses sur le processus psychologique des personnes. J'ai aimé laisser Khoi Thun rédiger ses aveux au nom de lui imposer les informations que je voulais voir figurées dans ses aveux. Est-ce que vous pouvez vous en tenir aux questions que je vous pose et répondre directement car il ne me reste plus beaucoup de temps ? Est-ce que vous pouvez regarder la photo que je vous avais mise ? Document E3-2360. Peut-on projeter cette photo à l'écran ? Pouvez-vous nous dire qui est cette personne qui apparaît sur cette photographie ? Et reconnaissez-vous l'endroit où elle a été prise ? Peut-on projeter cette photo à l'écran ? Merci. Cette photo a été prise dans sa propre cellule. Il était autorisé à dormir sur le lit en bâtiment. Cette cellule était située au sud du S21, au 4ème étage. Il était détenu au 4ème étage du bâtiment. Question. Est-ce à cet endroit qu'il a été interrogé ? Yes, you can say that. The place that he was interrogated. I went to that place and asked him to write his confessions. He was sitting on a chair with his glasses and a few pages of paper were given to him. So I did not ask him exactly what to write. That could show my weaknesses. Ce qu'il devait rédiger. He could see my weaknesses if I asked him to write what I wanted. So I, instead, let him write what he wanted. Je lui demandais d'écrire ce que je souhaitais. Je l'ai plutôt laissé faire. Je vais vous poser quelques questions sur la date à laquelle vous avez commencé à rendre directement compte à Nunchéa. Vous avez dit que c'était le 15 août 1977. Je vais vous poser quelques questions à ce sujet. D'abord, San San était-il toujours à Nunchéa lorsque vous avez commencé à rendre compte à Nunchéa ? Ou cette transition s'était produite lorsque San San a été transférée sur le champ de bataille ? Une réponse, le frère Kieu a été transférée sur le champ de bataille. Une fois encore, ma mémoire des dates n'est pas très bonne. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il est allé sur le champ de bataille. Le 15 août 1977, 1978, l'on m'a demandé d'aller voir Nunchéa. L'on m'a demandé d'aller voir Nunchéa. Il m'a dit, à l'époque, que je devais travailler avec lui, étant donné que le frère Kieu avait déjà été transférée sur le champ de bataille. Pank m'a demandé d'aller le voir à l'époque. Ma prochaine question, je voudrais que vous expliquiez ce qui suit. Est-ce que vous avez commencé à rendre compte à Nunchéa au même moment où San San avait été arrêté ? En rapport à l'arrestation de Chao Seng, c'est San 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 qui m'a informé dans un premier temps. Ensuite, le frère Nunchéa a réitéré l'arrestation de Chao Seng, a confirmé cette arrestation. Ce fait a été confirmé. Chao Senga, son nom a été changé en Chen Sun. Par la suite, oncle Nunchéa m'a demandé d'aller travailler avec lui. Il m'a demandé si Chao Seng était déjà arrivé à ce lieu. J'ai répondu oui. Il m'a dit de ne parler de cette affaire à personne d'autre. La question pour laquelle je posais deux questions, et je vais vous soumettre certains éléments de preuve pour voir si cela vous aide à vous rafraîchir la mémoire sur le moment auquel vous avez commencé à rendre compte à Nunchéa. Tout d'abord, la liste du BCJ sur les prisonniers de Chao Seng parle de l'arrestation de Chao Seng sous l'alias de Chen Sun, comme vous l'avez dit. En indiquant que, son arrestation est intervenue en novembre 1977. C'est le numéro 14164 de la liste S21 du BCJ, le numéro 14164. Deuxièmement, il y a des documents des émissions radiofoniques du Campuchère démocratique pour le mois de septembre. et octobre qui montrent que, plan 2, son sein était encore à plan peine à cette période, ou du mois, en novembre, une partie du mois de novembre. Et j'aimerais vous lire des extraits du carnet d'interrogateurs de Mamnaï. Pour le record, c'est le document E3 bar 833 au Rénoncler 000 77826 en anglais 00184 592. Il s'agit d'une note de février 1978. Il écrit « Les UN ont lancé une attaque de grande envergure en novembre et décembre 1977. » Et donc, ils sont entrés sur notre territoire sur 30 km. Dans le carnet de Pontouille, E3 bar 834, EURN en anglais 000077447 et 777456, EURN en anglais 00184483 et 488. Il y a une annotation sur les UN qui ont attaqué en octobre et novembre. Ils ont lancé une attaque de moyenne envergure. Il dit « Toutes les armées sont arrivées en décembre ». Quelques pages que je viens de citer, il est dit « Décembre 1977, les troupes du centre sont arrivées ». La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est la période à laquelle Joyce Sun a avoué son arrestation en novembre 1977. Et il ressort des documents que les forces du centre ont été envoyées en guerre avec les forces du vietnamien. Le décompte les vietnamiennes en fin 1977. Dordant à l'esprit tout ce fait, est-il possible que la date de 15 mars 1977, à quelques mois près, et jusqu'à la fin de l'année, peut-être vers novembre 1977. Et c'est à cette date que vous avez commencé à rendre compte directement à Nunchia. Les réponses. Laissez-moi préciser. Les gens importants envoyés à S21 n'étaient initialement pas inscrits au registre du camarade T, parce que celui-ci n'était pas autorisé à en être informé. C'est ainsi que la date inscrite au registre ne peut pas être la bonne. Deuxièmement, le jour où le frère Noon m'en a parlé, c'était le 15 août 1977. À compter de ce jour, je n'ai plus revu sans signe, même si nous communiquions par radio. Je prends un exemple. Parfois, il m'appelait. C'est-à-dire, il m'appelait ce que le mot « area », par exemple, signifie. Donc, souvent, je communiquais avec lui via un téléphone en crypte. Et nous communiquions par message téléphonique crypté, d'abord par la radio, mais le signal passé par un téléphone de bureau, j'appuyais sur un bouton pour crypter le message. Je lui ai envoyé une lettre avant son départ pour le front. Cette lettre portait sur le mauvais comportement de jeunes membres des effectifs. Et c'est le 5 octobre que j'ai reçu sa réponse. Avec lui. Et l'accusation voulait me présenter un document à décharge, mais il ne m'a pas été montré. Ensuite, le 10 octobre, j'ai reçu une réponse. Sur certains documents, il a continué d'appeler les annotations jusqu'au 11 novembre. Le dernier document annoté par lui, adapté le 25 novembre 2017. Cela montre qu'il assistait régulièrement aux réunions du politbu. Je n'ai plus vu sa signature ou ses annotations après le 25 novembre 2017. Et j'en ai conclu qu'il était sur le front. En conclusion, c'est entre le 15 août 1977, jusqu'au moment où sont apparus les dernières signatures du frère Kyo, que Charles-Elle a été arrêtée. Question. Quelles questions de suivi ? Vous dites avoir continué à communiquer par radio avec Son Sen, même après son départ pour le front. A un moment, est-ce que vous avez cessé de pouvoir communiquer avec Son Sen ? Et le cas échéant, pourquoi ? Et ce, en 1978. Réponse. J'étais un subalterne, je répondais quand j'étais appelé par mon supérieur. Après ces communications, j'ai cessé de recevoir ces appels. Personne ne m'a interdit d'entrer en contact avec lui. Je vais vous lire un extrait de votre interview de mai 1999 avec Christophe Péchoux, document E3-347. En Khmer, 00160918. En anglais, 00185 050. Et en français, 00160970. C'est ce que vous dites. Quote. Après que Son Sen a combattu longtemps les Younes, près du moment de la libération et de l'invasion des Younes, quelqu'un a dénoncé Son Sen. Je suis allé recueillir l'avis de Nunchae. Un ennemi avait dénoncé le frère Chion. Nunchae a réfléchi une minute. Il a dit, O, fais-lui écrire quelque chose et ramène cette note. Le professeur Son Sen avait été mis en pause. Ensuite, j'ai vu que S21 n'était pas un outil utilisé pour trouver la vérité, mais bien un outil utilisé pour annihiler autrui dans leur propre intérêt. C'était mauvais. Je l'ai fait. Ça a été une faute de ma part. J'ai porté atteinte à la vérité. C'est une citation. À quel moment de 1978, Son Sen a-t-il été mis en cause ? Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez cessé de communiquer avec lui ? Réponse. C'était là deux questions distinctes. Il y a ma rencontre avec le frère Kieu ou Son Sen. Le fait plutôt que j'ai cessé de rencontrer Son Sen en tête à tête et par communication radio, ça c'est une chose. Et il y a une autre chose. Le fait qu'un prisonnier a mis en cause Son Sen, j'ai tenté d'obtenir des instructions du frère Noon. Celui-ci m'a dit ce que vous venez de lire dans l'extrait. Ce sont donc deux questions différentes. Il me reste peu de temps. Je vais poser seulement encore une ou deux questions. Son Sen a été dénoncé. Il a été question de l'arrestation de Von Vett, membre du comité permanent. Les dirigeants de presque toutes les zones, zone nord, Khoitun, zone nord-ouest, Rosnim, pour la zone ouest, Chouchet, la nouvelle zone nord, Khangchap. Bref, tous ces gens ont été arrêtés. C'étaient les dirigeants de presque toutes les divisions militaires également. Chef de la division 177, Chanchakri, division 290, Tal, division 310, Un, division 450, Sun, division 920 et son secrétaire Chen. Bref, tous ces gens ont été arrêtés à S21 après avoir été accusés de trahison, puis ils ont été tués. Quand vous avez discuté avec Son Sen et Nunchéa, l'un d'entre eux vous a-t-il jamais demandé comment cela se trouvait que le PCK ait réussi une révolution et vaincu le gouvernement de l'homme-homme, si, en cours de route, la moitié des chefs de l'armée et du parti avaient été des traîtres ? Quelqu'un s'est-il posé la question ? Est-ce que ce point a jamais été examiné dans une discussion avec vous ? Réponse non. Personne n'a jamais soulevé ce point avec moi. Merci, M. le Président, de m'avoir accordé un délai supplémentaire. Et merci à vous, M. le témoin, d'avoir répondu à mes questions. M. le Président, merci. J'ai aussi quelques questions à poser au témoin. Ce sont des questions générales. Vous avez parlé des changements intervenus dans la direction de S21. Sonsen ayant été remplacé par Nunchia, vous avez indiqué clairement une date de cette transition, le 15 août 1977. Quel événement vous a fait retenir cette date ? Pouvez-vous citer une date précise ? Jours, mois, année. Qu'est-ce qui vous a fait retenir exactement cette date ? Jours, mois, année. Réponse. J'ai retenu cette date parce qu'elle était pour moi très importante. J'ai rencontré le frère numéro 2 qui a travaillé sous sa direction parce qu'il a abaissé sa position pour travailler avec moi. Et je m'en rappelle encore à ce jour. Dans le passé, en cours de procès, j'ai aussi dit que Sonsen était venu inaugurer le centre le même jour, mais une autre année, en 1975. Donc, le 15 août 1975. Il y a aussi un autre facteur. C'est le jour où j'ai quitté Phnom Penh pour aller à la campagne. Ça serait le 15 août 1970. Ces trois événements ont eu lieu le même mois et le même jour, mais à des années différentes. Le Président, merci pour ces éclaircissements. Dans le dossier 002-01, et ces derniers jours, vous avez dit que Koitu n'avait été arrêté et placé en détention dans une maison suite aux ordres donnés par Pol Pot. C'était le 21 mars. C'était le 21 mars. Qui exactement a donné l'ordre d'arrêter cette personne ? Comment savez-vous que c'est Pol Pot qui a donné l'ordre de placer Koitu en détention ? Autrement dit, on pourrait dire que Koitu n'a été assigné à résidence ce jour-là. Qui vous l'a dit ? Réponse. C'est le frère Sonsen qui m'en a parlé. Nous savions tous deux, Sonsen et moi, ce qu'il en était de l'arrestation de Koitu. Sonsen m'a dit que c'est Pol Pot qui avait décidé d'arrêter Koitu. Il m'a dit d'être très prudent, puisque j'avais été l'un de ses subordonnés. C'est donc Sonsen qui a communiqué l'ordre rendu par Pol Pot. Koitu a été conduit chez moi sur le boulevard Mon Livong. C'est là qu'il a été arrêté. Le Président. Quand Koitu a été arrêté et avant d'être envoyé à S21, à quel endroit exactement se situait la maison où il a été arrêté ? Réponse. Le parti a privé Koitu de ses droits et lui a retiré son ministère du commerce. Il a été arrêté au bureau du centre, le 8 avril 1976. Par la suite, on me l'a envoyé car il avait été mis en cause dans d'autres aveux. Et donc, le 29, Koitu a commencé à avouer. Par la suite, des centaines de personnes ont été arrêtées dans la zone nord. Question. L'échelon supérieur avait décidé d'arrêter Koitu et de l'assigner à résidence au bureau du centre du parti. Vous-même, vous n'étiez pas au courant de l'endroit où était initialement détenu cette personne. N'est-ce pas ? Je ne savais pas exactement dans quelle maison il a été placé en détention, à savoir le siège du bureau du centre. Peut-être que c'était le 8 avril 1976, mais je ne sais plus où j'ai appris cette date. Je ne sais plus si c'est le CRQ qui m'a informé de cette date. Cette date, je l'ai peut-être apprise après avoir interrogé Koitu. C'est le jour où il a été retiré du parti. Il a perdu son statut de membre du centre du parti. Il a perdu son poste de ministre du commerce. Question. Savez-vous pour quelles raisons Koitu a été placé en détention initialement dans cette maison ? Normalement, des gens arrêtés étaient envoyés à S21, mais Koitu a été placé en détention à certains temps dans cette maison avant d'être envoyé à S21. Savez-vous pourquoi ? Réponse. Koitu, dès le moment où il était de la zone nord et également à Phnom Penh, il a eu des liaisons avec des femmes. Notamment avec la femme d'un autre. Quand l'homme l'a pris, il s'est engagé à la jury de tuer cet homme. Et le frère Koitu a dit que c'était Koitu qui avait aussi participé à l'investation du mari de cette femme, un dénommé Lang. Le parti l'a donc privé de ses droits et il a été passé en détention au bureau du centre. Question. Savez-vous qui a donné l'ordre d'envoyer Koitu de cette maison vers un vôtre ? Celle où vous résidiez ? Réponse. Réponse. C'est 870 qui a pris la décision. Je ne sais plus exactement qui l'a envoyé. Je passe à un autre thème. Vous avez déjà donné des réponses détaillées sur un certain nombre de points. Notamment sur Ton alias Tuk. S'agissant du sort de tonne, c'est, dites-vous, la seule personne libérée par les champs supérieurs pour qu'il puisse soigner les dents du personnel de S21 ? Qu'en est-il de son sort ultime ? J'aurai ensuite d'autres questions à vous poser sur ce dentiste. Réponse. Réponse. Le frère Paul a ordonné d'épargner Dippon pour pouvoir l'utiliser pour les services S21. Et bien sûr, il n'a pas eu le droit de redevenir membre du parti. Nous avons utilisé ses compétences en dentisterie. Il y a un autre fait concernant Dippon-Alias Tuk. Concernant Dippon-Alias Tuk, à S21, il travaillait au sein d'autres membres du personnel. Il était un dentiste. Le jour où il a fui devant la revée des Unes, il s'est séparé du groupe principal au moment de traverser la route nationale 4. Il a conduit un autre groupe partant vers l'autre côté de la route nationale 4. Et le 7 janvier, à 15h, quand nous avons quitté S21, Dippon était encore en vie. Mais nos chemins se sont séparés le soir, lorsque nous avons pris des directions différentes autour de la route nationale 4. À côté de ce moment-là, je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui. Bien sûr, j'ai essayé de savoir ce qui lui était arrivé, mais je n'ai pas pu trouver d'informations. Question. Question. Cela étant, selon la transcription de l'audience du 8 juin 2016, 14 juin 2016, vous dites que vous avez attendu deux femmes de France, Madame Chao Seng et Madame Dippon. Et vous dites que si vous vouliez attendre ces deux femmes, c'était pour vous agénier devant elles et leur présenter vos excuses du fait de ne pas avoir protégé quelqu'un que vous respectiez. Or, vous venez de dire que le 7 janvier 79, Dippon était encore en vie lorsqu'il a fui la fuite avec les autres membres du personnel de S21. Vous dites que ce jour-là, il était encore en vie. Je vous dis aussi que vous vouliez vous excuser devant les deux épouses du fait de ne pas avoir pu protéger des gens que vous respectiez. Il y a là une disparité. Comment l'expliquez-vous ? Réponse. Charles Seng avait beaucoup fait pour la nation et pour moi-même. Il a transformé les programmes scolaires nationaux. Deuxièmement, c'est lui qui a créé l'Institut pédagogique. Pour que, après le lycée, les gens puissent aller étudier et devenir professeurs. Voilà ce qu'il a fait pour la nation. Voilà ce qu'il a fait pour la nation. C'est pour ça que j'avais l'obligation de le protéger. C'était quelqu'un de progressiste qui a contribué à la Révolution. Dans le cas de Dipone, il avait participé à un mouvement en France. Ensuite, il a été dénoncé. Le plus important, c'est que Pauline, les deux, étaient des progressistes épris de la Révolution. Ils ont développé des forces à électricité du Cambodge. C'est vrai que Chao Seng mort dans le cas de Dipone. Je ne l'ai pas protégé. Quelqu'un l'a dénoncé, puis il a été arrêté. L'ordre de l'arrestation a été donné par le frère Paul. Après le 7 janvier 1979, quand nos chemins se sont séparés, je n'ai pas su ce qu'il était advenu de lui. Dans le cas de Mme Pauline, elle a changé son nom pour devenir Dipone Pauline. À ce jour, j'ignore si Dipone a pu survivre après que nos chemins se sont séparés. Question. Question. Au sujet de l'école bouddhique, vous avez beaucoup évoqué vos contacts avec Moun Chéa dans le cadre de votre travail. Vous avez parlé de la haute direction et de ses rapports avec le centre de S21 que vous dirigez. Vous avez dit que la direction de S21 est passée de Son Sen à Noun Chéa. A quel endroit exactement se trouvait le lycée bouddhique Syramarit ? Par ailleurs, quand Moun Chéa vous a convoqué et que la réunion n'a duré que dix minutes ? Ou cette réunion a-t-elle eu lieu et qui d'autre était présente ? Réponds. L'école bouddhique Syramarit, d'après mes souvenirs, se trouve rue Dr Han. C'est la route qui va d'est en ouest parallèlement au palais royal. Derrière l'ancien bâtiment de l'Assemblée nationale. Donc, cette école bouddhique Syramarit se trouvait entre ces deux bâtiments-là, parallèlement à la route qui passe devant le palais royal. Ce bâtiment était disposé pour un maximum nord-sud. Il n'y avait qu'une volette d'escalier pour aller à l'étage. Et en général, c'est à l'étage que j'ai été convoqué pour le rencontrer. Le 15 août 1977, le premier jour, j'ai aussi été convoqué à l'étage. Mais par la suite, c'est au rez-de-chaussée que je l'ai rencontré. Il était assis à son pépître, face au sud, et j'étais assis face à lui. Nous n'étions que deux présents à cette réunion. Bien sûr, il faisait partie du centre. Il y avait des gardes de porte postées à l'extérieur. Mais il n'y avait que nous deux à l'intérieur de la salle. Le Président, je vous remercie. Lorsque Nuncher vous a convoqué pour aller travailler avec lui, vous pouvez recevoir des ordres ou instructions directes. Vous vous souvenez-vous ? A quelle fréquence vous vous rendez dans ce lieu et à quelle fréquence vous teniez avec lui des réunions à l'époque où il était à la tête de S21 ? Merci, M. le Président. Il m'a appelé pour travailler avec lui à cet endroit à plusieurs reprises. Je le voyais une fois tous les trois ou quatre jours. J'allais voir ou travailler avec Nuncher une fois tous les trois ou quatre jours, comme je l'ai dit. Et Lynn et moi-même avons convenu que si l'on était convoqué à la réunion, on se rendrait au lycée bouddhiste. Et si l'on était convoqué à Borekela, on se retrouvait sur la colline. Le Président, je vous remercie. J'ai plusieurs autres questions à vous poser. Je vous remercie. La question maintenant est sur les procédures employées à S21. Cette question porte sur la procédure appliquée à S21. L'arrestation d'un prisonnier dépendait-elle de sa mise en cause par un autre prisonnier ? Ou il y avait-il d'autres méthodes pour procédures utilisées ? Par exemple, des enquêtes étaient-elles menées ? Ou les aveux étaient-ils examinés avant de procéder à l'arrestation ? Réponse. Sur la base des documents d'époque, et conformément aux principes du parti, après avoir obtenu les aveux de S21, ils se réunissaient. Par exemple, dans le cas de Longmui, Nguyen, le Frère Kiu a adressé au Frère Paul les aveux. C'était l'une des procédures. L'autre méthode utilisée à l'époque était d'envoyer les aveux à chaque zone concernée pour examen. C'était là une mesure politique. En ce qui concerne cette dernière procédure, les partis concernés envoyaient aux hommes les aveux que personnes mis en cause. sans scène était en charge de l'armée. Un document dit, par exemple, à l'attention du camarade Pinh pour examiner. Donc, Pinh, quand il a reçu le document, il a adhéré à l'ordre ou à l'instruction dans le document, et les personnes étaient arrêtées. C'était là le principe. J'ai mentionné ça à Nguyen Jie, et Nguyen Jie a dit, « Les camarades ne savent pas faire leur travail. » Le Président, une dernière question avant de prendre une courte pause. La Chambre a entendu des témoignages relatifs à une réunion tenue à Phnom Penh le 20 mai 2015, dit le Président, « Avez-vous jamais assisté à une réunion tenue le 20 mai 1975 au Stade National ? » Oui, merci, Monsieur le Président. Réponse. Merci, Monsieur le Président. À cette époque, j'étais à Am Léon. Et j'ai travaillé à Am Léon pendant assez longtemps. Et je pensais à me marier à cette époque. J'étais à Am Léon, et je n'étais pas au courant de ce qui se passait à Phnom Penh. Le Président, merci infiniment. Monsieur le témoignage pour sa réponse. Le moment important pour nous d'observer une courte pause pour reprendre à 15h. Monsieur le Président, vous pouvez prendre soin du témoignage dans la salle d'attente pendant la pause. Et vous pouvez le ramener dans le prétoire pour 15h. Suspension de l'audience. ... ... ... ... ... ...